Bon, première des choses, il y a certains ici, je ne veux absolument pas vous voir, vous plaindre d'arbitrage aujourd'hui, mais absolument pas, parce que le jour de la défaite contre le Bayern, lorsque j'ai parlé du pénalty oublié contre Dembeleur, lorsque j'ai parlé du pénalty oublié contre le Rayo, les mêmes, je vous voyais dans les commentaires, vous étiez là, gne gne gne, il ne faut pas se cacher derrière l'arbitrage, c'est pas pour ça, etc, etc, donc je ne veux pas vous voir ceci, en tout cas, je parle de ces personnes-là qui m'avaient dit ça par le passé, vous plaindre aujourd'hui de l'arbitrage, parce qu'aujourd'hui, le Barça, certes, ne fait pas un grand match, mais le Barça se fait voler aujourd'hui, le Barça perd ce match aussi parce qu'il se fait voler, parce que tu dois marquer un but qui est refusé par la VAR à cause d'une main, et de l'autre côté, t'as une main qui n'est pas sifflée dans la surface de l'Inter pour la même raison, c'est incompréhensible, pourquoi deux poids, deux mesures, pourquoi l'arbitre ne prend pas la même décision pour quasiment la même action, surtout que l'action de l'Inter est encore pire que celle de Ansu Fati, le règlement a changé, parce que des personnes vont nous dire, ouais, mais ça dit que sur une action offensive, dès qu'il y a une main, non, non, c'est pas, la trajectoire du ballon n'est quasiment pas changée par Fati, donc le pénaud, là, pour le coup, la trajectoire est complètement déviée par Dumfries, pourquoi il ne siffle pas pénalty ? Alors non, encore une fois, le Barça ne fait pas un grand match, et moi, je vais attribuer quelque part cette responsabilité à Xavi, pour moi, pourquoi ? Parce que, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on voit ce système avec Dembélé à droite et Rafinha à gauche ? J'aurais préféré, la seule fois, d'ailleurs, où on a failli le poteau de Dembélé durant ce match, c'était Rafinha à droite, qui fait une passe, le décalage, et Dembélé se retrouve en position de tir à gauche, pourquoi est-ce qu'il nous a mis Rafinha à gauche, alors que ça ne marchait pas, il a forcé dessus durant quasiment 60 minutes, et une fois que ça a commencé à fonctionner, il le sort direct derrière ? Donc pour moi, Xavi a une part de responsabilité dans cette défaite, il faut le dire, il ne faut pas tout le temps juste dire les choses quand ça va bien, quand ça va mal aussi, il faut le dire, il a une part de responsabilité, le Barça était amorphe face à cette défense à 5, encore une fois, on n'a pas trouvé la solution, Lewandowski était invisible, on ne l'a pas trouvé, mais est-ce que tu peux en vouloir, Lewandowski, aujourd'hui ? Il y a 10 mecs derrière lui dans cette défense à 5, il y a donc 3 mecs dans la défense comme ça, qui l'entourent à chaque fois qu'il touche le ballon, et forcément, sur les côtés aussi, les ailiers, ils ont du mal à trouver des espaces, Dembélé fait un match très, très, très bruyant aujourd'hui, certes, c'est l'un des seuls à provoquer, mais voilà, le déchet, beaucoup trop de déchets, les centres, directement dans les pieds des joueurs de l'Inter, après, ils étaient aussi 50 000 dans la surface de réparation, est-ce que tu peux vraiment vouloir à Dembélé de tenter et de rater, plutôt que, voilà, d'être neutre ? Non, moi, je lui en veux, sur certaines actions, par exemple, lorsqu'il passe à gauche, et qu'il se met à dribbler, et qu'il perd le ballon bêtement, là, je lui en veux, mais pour le reste, ses centres, c'est pas facile, il y a 50 000 mecs dans la surface, encore une fois, donc Rafinha à gauche, inutile, quelque part, il est inexistant, ça ne servait à rien d'avoir mis Rafinha à gauche, on le sait, maintenant, que son meilleur poste, c'est à droite, Xavi, il aurait dû voir ça très tôt, et les interchanger comme ça, et voilà, cerise sur le gâteau, on perd Christensen sur blessure, espérant que ce n'est pas si grave, maintenant, après avoir dit tout ça, on va voir dans les prochains jours, beaucoup d'alarmisme, « Ouais, ça y est, c'est terminé, on va retourner encore en Europa League », tranquille, les gars, il y a un match retour, ce soir, on s'est fait voler par l'arbitrage, c'est clair, net et précis, alors non, le Barça ne fait pas un grand match, mais si tu es bien arbitré durant ce match, tu le gagnes, parce qu'il y a deux faits de jeu qui te permettent de gagner normalement ce match, même si tu ne joues pas bien, après, c'est facile de dire que le Barça ne joue pas bien, parce qu'un match de foot se joue avec deux équipes, s'il y a une équipe, moi, aujourd'hui, cette tendance à toujours glorifier l'équipe qui reste à 50 derrière, et qui, voilà, distribue les coups à chaque fois que tu passes la première ligne de pressing, ou que tu essaies de rentrer dans leur surface de réparation, et derrière, tu critiques à outrance l'équipe qui, voilà, qui essaie de créer du jeu, qui essaie de transpercer ce mur comme ça, je ne sais pas, chacun son football, mais moi, je voyais les commentateurs de BeinSport parler de cette équipe de l'Inter comme c'est extraordinaire ce qu'ils font, vraiment un gros match, quand il y avait le hors-jeu qui avait été sifflé sur Lautaro Martinez, ils étaient là, oh, c'est dommage, le hors-jeu, ils étaient dégoûtés pour l'Inter, ils étaient dégoûtés, il y avait beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui étaient pour cette équipe de l'Inter, après, chacun supporte qui il veut, ça, on s'en fout, mais moi, je regarde un match de football sur une chaîne qui est censée être neutre, parce que là, si c'était RMC Sport encore, tu te dis, voilà, ils supportent un club français quand c'est Paris qui joue, ou même Marseille, etc., mais là, c'est le Barça qui joue sur une chaîne comme BeinSport contre l'Inter, pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça, tout le temps, parler mal du Barça, peu importe ce que le Barça fait ? Après, il faut savoir être autocritique, je ne suis pas en train de vous dire aujourd'hui, il ne faut pas déformer non plus mes paroles et venir dire que, voilà, c'est le Barça qui a bien joué, c'est l'Inter, non, le Barça n'a pas fait un grand match, je l'ai dit au moins trois ou quatre fois depuis le début de la vidéo, donc écoutez ça aussi, le Barça ne fait pas un très grand match, parce que le Barça n'a pas su trouver la solution pour ouvrir cette défense de l'Inter, donc il faut savoir aussi garder la tête froide et ne pas arriver à tirer des conclusions hâtives juste à cause de cette défaite, c'est une défaite qui fait extrêmement mal, ce n'est pas une défaite non plus qui change, je veux dire, qui est définitive, qui remet tout en cause, qui scelle certaines choses. Aujourd'hui, le Barça, comme je l'ai dit, la semaine prochaine déjà, et je suis content que ça arrive très vite, aura le match retour au Camp Nou, et on verra bien si l'Inter réussira à garder une fois de plus sa cage inviée de cette manière, et si derrière, l'arbitrage continuera à voler le Barça, parce que ce qu'on a vu ce soir, disons-le, c'est un vol, alors on ne va pas, moi je ne vais pas baser tout mon débrief dessus, mais ça reste un vol, un vol c'est un vol, il faut le dire. Alors les haters du Barça vont jubiler, après chacun la mauvaise foi, ça on s'en fout, mais moi là, je parle des supporters du Barça. Les gars, on ne va pas se retrouver à chaque fois et dire, ouais, mais on ne peut pas se cacher derrière l'arbitrage. On ne peut pas se cacher derrière l'arbitrage, c'est vrai, lorsque c'est juste un fait de jeu qui t'empêche de gagner un match, mais lorsque ça se fait de manière répétitive, lorsque ça t'empêche littéralement de gagner un match, parce que ce soir, c'est le cas, l'arbitrage a eu, une fois de plus, un rôle majeur sur le résultat final du match. Encore une fois, ce n'est pas juste de la spéculation ou quoi, ce sont des faits, parce que là, le péno qui a été refusé au Barça, le but de Hansu, juste ces deux actions-là, ça te fait 2-1, ça te fait 2-1 et tu gagnes le match, même si tu as affronté une équipe qui a refusé totalement le jeu, parce que ça peut arriver des matchs piège où l'équipe d'en face refuse le jeu et c'est difficile de marquer, ce soir, le Barça aurait dû gagner ce match, ne serait-ce que pour ça. Maintenant, à libre à vous, les autres qui ne veulent pas parler d'arbitrage, ça c'est votre droit, mais à titre personnel, je ne peux pas fermer les yeux dessus. Moi, ça commence à s'enchaîner et ça commence vraiment à être préjudiciable dans les résultats directs du Barça. Sinon, sur le but encaissé du Barça, incompréhensible de laisser comme ça Chalanooglou, tout seul, tirer, avoir l'espace pour tirer. Lorsqu'on connaît en plus la qualité de pied du type, c'est incroyable. Je ne sais pas qui était à son marquage, Bousquet, il sort assez tard sur lui, mais c'est quand même la honte d'encaisser un but comme ça. Comment tu peux laisser un mec comme ça à l'entrée de la surface de réparation tout seul ? Après, lorsque tu prends du recul aussi, je pense qu'aujourd'hui, Marcos Alonso, il n'a pas apporté grand-chose. Il a été assez neutre sur ce côté gauche. Est-ce qu'Alerandro Balde n'aurait pas été mieux ? Après, c'est facile de le dire aujourd'hui, après coup, parce que contre le Bayern, il fait un bon match à Alonso. Mais je trouve que l'entrée de Balde, il a été plus dynamique. Il a apporté beaucoup plus avec sa percussion, sa vitesse que Alonso. Donc là, il faut déjà penser au match retour. Le match en week-end contre le Celta, il va falloir préparer ce match retour contre l'Inter en tête. Et là, il va falloir absolument gagner ce match. Et pas gagner que 1-0, parce qu'après, il y a le gol à l'avérage qui pourrait faire mal. Il faudra gagner au minimum 2 ou 3-0 ce match retour. Et je suis sûr, je suis persuadé que le Barça sera capable de gagner le match retour au Camp Nou avec la manière en plus. Je ne parlerai même pas de l'arbitre en plus qui consulte la VAR pendant, je ne sais pas, 2 minutes et demie, voire 3 minutes, durant les arrêts de jeu, pour le péno qu'il n'accorde pas au Barça. Mais au final, il respecte quand même le temps additionnel. Quoi, 20 secondes de plus ou 30 secondes de plus qu'il a donné ? Bref, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ça. Juste ce que j'ai à vous dire, ne vous alarmez pas, ne vous affolez pas. Je sais qu'il y aura beaucoup d'alarmisme, comme d'habitude. Pire encore, sur Twitter, on sait, les habituels anti qui vont sortir, je parle des supporters du Barça, pas des supporters adverses, qui vont venir jubiler quasiment et cracher leur haine. Faites ce que vous voulez. Moi, je ne vais pas m'enflammer, je ne vais pas m'alarmer, je vais juste attendre le match retour. Je suis totalement confiant, je suis sûr que le Barça va gagner le match retour. On se retrouve très vite d'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.